pourquoi cette femme est indécise en amour alors c'est parfois une question que vous me posez soit lors de la phase de séduction soit lors d'un début de relation ou lorsque la relation est plus engagée et donc vous ne comprenez pas ce phénomène vous me dites James ma femme semble indécise ma copine semble indécise la fille que je convoite semble indécise mais qu'en est-il réellement alors le premier point que j'aimerais aborder avec vous c'est que si cette femme est indécise et ça arrive souvent lors de la phase de séduction ou dans les relations qui viennent juste de commencer c'est que cette femme n'est pas disponible émotionnellement c'est qu'elle pense encore soit à son ex soit à un autre homme ou un autre prétendant si vous préférez elle avait ou elle a un plan A et vous vous n'êtes pas ce plan A vous arrivez peut-être en deuxième position mais en tout cas ce qui est sûr c'est que émotionnellement elle n'est pas disponible généralement en plus c'est cumulé avec une valeur non pas faible mais une valeur qui est médiane encore une fois même si elle n'est pas dispo émotionnellement si vous étiez Brad Pitt je peux vous dire qu'elle oublierait très vite son ex ou son prétendant donc si vous êtes dans ce cas là c'est qu'il y a un peu un double effet c'est le double effet qui se coule c'est votre valeur qui est médiane plus le fait que cette femme ne soit pas disponible émotionnellement soit parce qu'elle vient de rompre avec son ex il y a peu de temps et donc là ça peut se comprendre soit c'est parce qu'elle a un autre homme en vue et donc s'investir avec vous est compliqué d'ailleurs vous même messieurs lorsque vous avez une fille en tête et qu'une autre fille vous plaît un peu moins vous n'êtes pas tellement disponible émotionnellement vous semblez un peu indécis parce que justement émotionnellement il y a une non disponibilité de votre part et donc c'est pareil pour les femmes la deuxième explication cela peut-être que cette femme vous aime bien que cette femme vous apprécie mais qu'elle voit chez vous des défauts et notamment des défauts qui peuvent être rédhibitoires pour une relation amoureuse là si vous préférez elle a détecté des comportements des actions chez vous qui peuvent la freiner lorsque vous avez un peu d'expérience dans les relations l'attirance physique ne suffit plus ou ne suffit pas pour une relation amoureuse et notamment chez une femme qui va chercher d'autres caractéristiques et notamment des caractéristiques masculines chez un homme et là donc si elle détecte soit une faiblesse dans ses caractéristiques soit des comportements je vais prendre un exemple si vous êtes trop jaloux par exemple si vous êtes trop fêtard et que cette femme est casanière si cette femme vous êtes vecteur de stress en étant jaloux alors que la relation vient seulement de débuter elle va se poser des questions sur la durabilité de votre relation mais parce qu'elle voit chez vous des défauts qui ne correspondent pas à ce qu'elle attend d'une relation amoureuse bien souvent ce que vous oubliez alors cela ne veut pas dire qu'il faut le supporter mais il faut le prendre en compte c'est à dire que cette femme va avoir un passif sentimental et si vous ressemblez à des caractéristiques d'un ex avec qui ça s'est mal terminé si son ex par exemple était très fêtard et que vous aussi elle va faire une association qui va faire que et bien elle va se dire non avec les fêtards ça ne marche pas avec les casaniers ça ne marche pas avec les jaloux ça ne marche pas et donc son passif est donc par expérience on va faire des rapprochements ou des raccourcis qui font que dès qu'on voit une caractéristique chez une personne on va l'associer à un échec sentimental et donc j'en reviens encore une fois sur des défauts ou des comportements qu'elle voit chez vous et qui semblent de pas lui correspondre pour une relation à plus long terme la troisième possibilité et celle là vous avez du mal à l'avoir et surtout du mal à l'admettre c'est que cette femme joue tout simplement l'indécision cette femme vous savez elle sait déjà qu'il n'y aura pas de relation avec vous mais comme vous êtes sympa comme vous boostez son ego comme vous lui rendez des services bref vous êtes un peu un soutien émotionnel elle se dit que temporairement en tout cas elle va vous faire un petit peu espérer mais l'interaction n'avancera pas et donc elle joue l'indécision parce que cette femme sait très bien à l'avance que l'interaction n'ira pas au delà et donc là c'est assez facile pour le voir c'est dès que vous allez vous éloigner elle va se rapprocher et dès que vous allez vous rapprocher c'est elle qui va s'éloigner il va y avoir un peu un chaud et un froid mais qui ne va pas faire avancer l'interaction dans le bon sens il va y avoir une stagnation de cette relation amoureuse et là c'est clairement qu'elle joue l'indécision bien souvent en plus messieurs de façon inconsciente donc rien ne sert de verbaliser en lui disant tu te moques de moi tu joues le chaud et le froid etc comme ça se fait de manière inconsciente elle ne pourra pas le verbaliser elle ne comprendra pas ce que vous lui dites par contre ce qui est sûr c'est que son indécision est simulé c'est son indécision est feinte parce qu'il y a des avantages dans cette indécision en plus lorsque c'est le cas vous allez avoir tendance à vous investir de plus en plus pour montrer que vous êtes un homme bien que vous êtes un homme gentil que votre histoire peut avoir un avenir et donc vous allez vous investir de plus en plus ce qui va faire que votre niveau d'intérêt va fortement augmenter et le sien se dégrader et là vous allez me dire c'est de l'amour non c'est pas de l'amour c'est que on tombe amoureux de l'investissement que l'on met dans une relation et là comme vous êtes beaucoup investi en temps en énergie peut-être même parfois en argent vous considérez ça comme de l'amour alors que tout simplement la relation était caduque dès le départ la quatrième raison alors c'est là vous avez du mal à l'admettre mais c'est que vous êtes trop acquis trop gentille trop nidie vous n'avez pas ou vous n'incarnez pas surtout auprès de cette femme une caractéristique masculine parce que vous avez l'impression que pour avoir une femme il faut montrer qu'on est un homme bien il faut faire beaucoup de choses pour obtenir cette femme mais lorsque vous faites ça vous montrez surtout que votre valeur est faible que vous avez de la chance d'avoir cette femme que vous achetez par votre gentillesse par votre temps par votre argent cette femme finalement ou en tout cas l'attention de cette femme et ça c'est bien souvent une erreur et donc dans ce cadre là et je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça et pourtant c'est la réalité c'est que vous allez en faire une capricieuse ou une princesse puisque cette femme c'est consciemment ou inconsciemment qu'elle a le pouvoir sur la relation que vous êtes trop faible pour la quitter que vous êtes trop investi dans cette relation et donc elle ne va faire aucun effort et même ce côté princesse ou capricieuse alors qu'on soit d'accord je ne dis pas une fois de temps en temps je dis vraiment que cette femme a des comportements de princesse ou de capricieuse c'est que là elle est moins amoureuse que vous elle a moins d'intérêt pour vous que vous vous en avez pour elle et c'est pour ça qu'elle se permet ce type de comportement là parce qu'elle sait que vous n'allez pas partir parce qu'elle sait que vous êtes acquis parce qu'elle sait que vous êtes needy en plus ce que vous ne comprenez pas c'est que cette femme vous fait passer des tests pour voir qui vous êtes si votre masculinité est solide et bien souvent comme vous les échouez ces tests là comme vous payez comme vous réagissez mal comme vous lui montrez votre amour par de l'action en lui montrant que à travers vos actions vous montrez que vous l'aimez et bien vous échouez ces tests là et donc c'est pour ça que cette femme dans le rapport de force qui est le couple puisque hormis pour les naïfs un couple c'est un rapport de force qui doit tendre vers l'équilibre mais quand vous êtes trop gentil trop needy il y a un déséquilibre des niveaux d'intérêt et donc le rapport de force est en faveur de cette femme également c'est lorsque vous souhaitez en début de relation cadenasser la relation lorsque vous n'êtes plus joueur lorsque vous êtes vecteur de stress par rapport au couple lorsque vous faites des crises alors que ça fait trois quatre dix fois que vous avez vu cette femme que vous avez passé des moments avec cette femme vous êtes seulement en phase de séduction que déjà vous projetez dans une relation amoureuse encore une fois il faut bien que vous compreniez que la séduction c'est du jeu et donc si vous avouez vos sentiments si vous dévoilez vos intentions trop tôt dans la phase de séduction c'est comme si je vous disais qui était l'assassin d'un film policier vous n'avez plus envie de voir le film ce que vous devez comprendre pour qu'il y ait de l'attraction du désir c'est qu'il faut qu'il y ait une part de mystère sur vos intentions ça ne veut pas dire ne pas dévoiler votre intérêt ça ne veut dire ne pas dévoiler un intérêt supérieur à celui de cette femme donc on vient de voir les raisons principales de l'indécision féminine à vous de voir dans quelle catégorie vous êtes si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching le lien est dans la description en tout cas pour savoir comment agir il faut savoir déjà pourquoi elle est indécise et bien souvent il y a des raisons sur lesquelles vous ne pourrez pas jouer c'est à dire la première raison qui est si émotionnellement elle est indisponible c'est souvent un défaut de calendrier malheureusement mais aussi un défaut de valeur et également si elle a détecté chez vous des caractéristiques qui étaient faiblement masculines là il va falloir encore une fois rehausser votre valeur arrêtez de croire que cette femme est en porcelaine vraiment quand vous faites des capricieux je terminerai la vidéo là dessus honnêtement je n'aimerais pas être à votre place demandez vous toujours si c'était votre petit frère qui vous racontait la relation ou l'interaction que vous avez avec cette femme qu'est ce que vous lui diriez objectivement si vous enlevez l'investissement et le temps que vous avez mis dans la relation est ce que vous lui diriez purée mon frangin tu as l'air super heureux j'en suis pas convaincu donc soyez ce grand frère avec vous même pour analyser quel est le bon choix pour vous dans cette relation et parfois j'ai bien dit parfois pas tout le temps il faut savoir se retirer de l'équation arrêter de s'investir ou arrêter de verser de l'eau dans un seau qui est percé allez je vous quitte là dessus messieurs et je vous dis à très bientôt avec James d. et